Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je viens de me connecter et je me suis rendu compte qu'on m'a tagué sur une vidéo que je vous ai dit que je ne vais plus prononcer ce nom parce qu'apparemment pour moi c'est un nom qui porte malheur. C'est le con qui dit qu'elle est ma mami Ouattar, je ne sais pas trop. C'est ce que j'entends, ce n'est pas moi qui dit. Elle a fait une vidéo, ça fait pratiquement 3 heures, 4 heures de temps dans laquelle elle veut manipuler, je ne peux pas dire l'opinion publique ou bien ses abonnés, je ne sais pas trop. Elle veut rejeter le tort sur Franco le Mignon en faisant croire aux gens que c'est moi le méchant en fait. Mais moi, je n'ai pas cette oie, cette manière de parler. Bon, je n'ai pas le bon français s'il faut parler dans un thème très simple. Mais moi, j'aime parler avec des preuves et des techniques à l'appui puisque je suis technicien à la base. Facebook, avant de revenir sur cette vidéo, je voulais vous expliquer ceci pour vous qui ne connaissez pas. Facebook, quand tu envoies ton copyright à Facebook, pour indédire la duplication ou bien la piraterie de ton oeuvre. Facebook valide. Écoutez-moi bien. Facebook valide. Quand quelqu'un pirate ton oeuvre, Facebook détecte automatiquement et signale à l'administrateur. Trois conditions. Première condition, supprimer la vidéo de la page de celui qui a piraté ton oeuvre. Deuxième condition, partager les revenus. C'est-à-dire que les gains. Troisième condition, bloquer les revenus sur la page de la personne et renvoyer tout ça. Je vous... Et quatrième, et c'est même juste à quatre. Quatrième condition, bloquer tout simplement la monétisation. C'est-à-dire que la personne a la possibilité de permettre, n'est-ce pas, à Facebook de bloquer juste donc, de bloquer juste la vidéo si ça ne porte pas de fruit. Que les gens regardent, ça ne porte pas de fruit. Soit de faire en sorte que les gens regardent les gains, les vues là. Ce que la personne devait gagner. Ça rentre plutôt dans ton compte. Et quand tu valides l'option, supprimer la vidéo de la page de la personne. C'est-à-dire que tu signales la page. La page doit avoir une infraction. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un fruit de hasard. Tout ce qu'elle raconte. Elle est venue vous dire comment on a causé et tout le reste. Je vais vous dire, c'est une fille qui a plusieurs versions. Je ne vais pas poster les conversations et tout le reste. Je suis pas aussi petite que ça. Vous comprenez ? Dans sa vidéo, elle veut vous montrer comment elle est tellement mature. Elle est grande. Je m'ont montré comment je suis petit. Je raconte des... Et ce qui est même surprenant, ce qu'elle m'appelle grand frère. Tu n'as pas le droit même de m'appeler grand frère. Tu peux continuer dans ton sens d'orgueilleux et d'insultes comme tu maîtrises. Bien le faire. Parle bien de ta bassesse et que comme je suis bas et tout le reste, c'est bien beau. Je reconnais que je suis bas et je resterai toujours bas. Et je vous ai toujours dit que je suis petit. Je reste toujours le plus petit de Facebook. Mais nous sommes tous ensemble sur Facebook. Chacun aura le prix à payer. Tu as parlé du karma parce que j'ai utilisé tes vidéos où j'ai diffamé ton nom. Je n'ai pas diffamé ton nom. La vidéo est bel et bien encore sur la page de Laure Kameni. Elle-même a dit... J'ai la source de la vidéo. C'est elle qui disait que tu as balé comme ça, comme ça. J'ai pris la vidéo là. Et j'ai même coupé. La vidéo était bien coupée à cette partie-là que tout le monde a compris. Elle disait que tu as balé aux gens que... Moi, je n'avais pas écouté ta vidéo. Mais j'ai écouté la vidéo de Laure Kameni. Et c'est ça que j'ai utilisé. Ce n'est pas une diffamation. Une diffamation, c'est que c'est un truc que tu as inventé. Je n'ai rien inventé. Toi, tu dis que tu n'étais au courant de rien. Pourtant, tu connais bien. C'était une méchanceté pour de ta part. Permets-moi de le dire. Tu as validé que je préfère supprimer ça de sa page et que la page soit signalée. Ce qui a été fait, j'ai subi ce que je pouvais subir. Tu as appelé pour faire semblant. Comme si tu avais trop mal. Parce que ta sortie que tu viens de faire prouve que c'était une moquerie. Parce que si les gens écoutent la conversation que toi et moi on a eue. Et qu'on écoute ce que tu viens de dire. On va comprendre vraiment que tu n'es pas sérieuse. Mais là n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour montrer que tu es sérieuse ou pas. Je voulais juste te faire comprendre aux gens que l'image que tu continues à montrer, à vouloir montrer, est très loin. A la base, tu dis que tu n'as pas signalé. Quand je fais la vidéo de menace pour dire que je dois signaler toutes les pages qui m'ont provoqué. Pap, tu me contas, tu me dis pourquoi tu veux faire ça. Pourquoi tu penses que c'était en t'agittant comme ça, comme j'ai dit. Tu trouves que je m'agite. J'ai toutes les conversations. On verra. Tu as eu une pression. T'as envoyé directement la requête. Et tu avais dit à mon manager que tu devais envoyer une requête. Tu ne l'as pas fait. Tu as dit le soir. Pourtant, tu avais la possibilité de le faire à l'instant. Tu as dit que c'est le soir que tu es au boulot. Mais quand j'ai fait ma vidéo où j'ai dit que je vais répliquer de la même façon. Je vais rendre le mal, pas le mal. Directement, tu m'as contacté. Tu as dit, tu vas lancer la requête. Tu as lancé la requête. Et je ne sais pas si tu as lancé la requête. Parce que je peux même me dire que tu n'avais pas encore lancé la requête. Quand j'ai fait encore une autre vidéo où j'ai dit, vous continuez à faire la tête. C'est où tu as réellement fait la requête. Et deux heures de temps après, Facebook a enlevé. Parce que je n'avais plus la possibilité de poster. C'est où Facebook enlève l'ascension. Et je te demande quelle est la preuve. C'est où tu fais la capture de la requête. Tu me renvoies. N'est-ce pas ? Pourtant, à la base, tu as dit que tu ne connais rien de ça. Tu n'as pas signalé ta vidéo. Pourquoi c'est uniquement cette vidéo ? Et cette vidéo a été bien traitée. Donc, tu racontes aux gens que ceux qui ont regardé cette vidéo, il n'y avait pas seulement ton image. J'ai pris la vidéo. J'ai découpé. Et j'ai monté comme j'ai l'habitude de faire. J'ai pris ta vidéo. Et j'ai pris la peine de bien monter. Il y avait l'image de l'okamia et mon image. J'avais disposé bien, 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 bien. Ce n'était pas un truc que j'ai pris. Comme tu dis que j'ai téléchargé. J'ai reposté. Ma vidéo faisait 6 minutes. Alors que ta vidéo, dans l'ensemble, fait plus de 18 minutes. Comment tu me dis que je n'ai pas traité cette vidéo ? Ça, c'est d'abord les mensonges. Donc, tu continues à multiplier les mensonges. Je ne suis pas là pour ça. Tu dis au départ que tu ne connais rien. Ce n'est pas toi. Mais vers la fin, tu dis encore, tu ne savais pas qu'en demandant à Facebook de supprimer la vidéo, ça devait avoir un impact sur ma vidéo. Est-ce que tu t'entends parler ? À la base, tu dis que tu ne connais pas. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas faire ça. Or, la même vidéo se retrouve sur plus de 7 pages. Je vais en vous envoyer les différentes pages chez mon manager. Que je regarde toutes les vidéos, c'est encore là jusqu'aujourd'hui. Aucune page n'est signalée. Et les gens continuent à diffuser. Et je vois les publicités qui passent. Ça dit que ça monétise. Franco a été seulement ta seule cible. Ne joue pas au Saint-Vierge-Marie. Franco a été ta cible principale. Et tu m'avais promis que tu devais me montrer. Tu m'as montré. J'ai vu. Tu viens parler du karma. Quel karma ? Parle de ta méchanceté tout simplement. Et tout le monde comprend. Tu me suis. Mais je n'ai pas de problème. Moi, je suis un enfant. J'ai trop souffert dans ma vie. Quand même mon manager t'a contacté. Je n'étais même pas au courant. Et moi, ça m'a franchement énervé le fait qu'il t'a contacté. Parce que même le fait que tu as écrit à Facebook. Là, ça n'a rien changé de l'ascension. Facebook a juste débloqué la page. Il permet de partager et tout. Mais la monétisation est bloquée. Je ne sais pour combien de temps. Bon, la page ne me sert à rien juste à présent. Non, tes trucs que tu viens raconter. Ben, 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 ben. Franco, vraiment. Une bassesse. Vraiment. Je ne savais pas qu'il fallait se ramener. Oui, chante tes louanges. Tes anges vont t'applaudir. Mais comme je dis, chacun aura son tour. Écoute-moi bien. Quand tu n'as pas encore perdu une page. Quand tu n'as pas encore subi ce genre de choc. Tu ne peux rien comprendre. Jusqu'à l'heure actuelle, tu ne comprends rien. Mais la personne qui peut mieux t'expliquer, c'est Mimbe, que tu as prononcé ton nom dans cette vidéo-là. Demande à Mimbe. Ce qui veut dire perdre une page qui monétise et perdre l'argent que tu as déjà travaillé. Demande à Mimbe, il va te dire comment ça fait mal. Parce qu'il a été victime. Il a perdu une page de plus de 200 000 abonnés. Selon ce qu'il m'a dit. Il connaît la douleur. Même la page Franco le Mignon aussi. Ça fait 11 mois. Sans rien produit. Rien. 11 mois. En restriction. Avant qu'on enlève. Donc je suis un habitué. Je connais le choc. Même ma vie. Toute ma vie a été toujours de choc en choc. Je ne suis pas surpris. Mais quand tu vas avoir le même problème. Ça peut ne pas être ta page. Ça peut ne pas être ta page. Ça peut être autre chose. Tu vas comprendre. Et chacun va payer. Nous sommes là, non ? Qui va aller où ? Que Dieu nous protège, nous tous. Et que chacun. Nous serons tous sur Facebook. Et on va voir le retour de n'importe qui. J'ai payé ma part de retour. Et tu dis que j'ai fait les vidéos de ton accident. Où je me moquais de toi. Et je ne sais pas à quel endroit. Dans la vidéo où je faisais. Je me moquais de quelqu'un qui a fait l'accident. J'ai pris la vidéo. Comme toi tu as l'habitude de prendre les vidéos des gens. Et laisser le commentaire comme tu as dit. Moi j'ai pris la vidéo. J'ai pris les rumeurs. Et ce qu'on s'est non ? Où c'est Mimbé. Jusqu'à ce matin. Mimbé m'écrit. Parce que j'ai demandé à Mimbé. Fais attention. Il m'a écrit pour me dire. Franco je supprime toutes les vidéos où ton image est sur ma page. Il peut te dire. J'ai dit Mimbé. Je ne suis pas méchant. Jusqu'à ce niveau. Laisse tes vidéos. Je sais que ça te rapporte. Je sais comment tu as souffert pour créer ces contenus. Laisse. Mais je dis simplement. N'utilise plus mon image pour montrer que je suis en accord avec tel. Voilà ce que j'ai dit à Mimbé. Je n'ai aucun problème avec Mimbé. Mimbé m'a écrit. Il m'a demandé s'il supprime. J'ai dit non. Laisse tes vidéos sur ta page. Comprends-moi très bien. Donc ne viens pas ici faire comme si. Moi je suis pour quelqu'un. Je ne me jette pas les fleurs. Et quand on voit quelqu'un qui est vrai. Même la façon de parler. On sent que la personne qui est vraie. Je ne fais pas le babadage. Moi je te parlais avec des preuves palpables. Que c'est toi qui donnes le OK à Facebook de faire telle chose. Facebook n'applique pas automatiquement. Quand tu écris. Le signalement est automatique. Mais c'est toi qui valide. D'accord ? OK. Donc continue dans ton game. Nous sommes tous sur Facebook. Nous allons voir les retombées du mal de chacun. C'est tout ce que je peux te dire. Multiplique tes vidéos. Parle de moi comme vous voulez. J'ai vu beaucoup qui sont en train de... Mais vous allez tous tomber devant nous. On va voir. Vos petits machins que vous manifestez là. On s'attarde pour le fils de l'homme. Chacun paye. Chacun gère ses retours. J'ai géré mon retour. J'espère que quand le retour de chacun va arriver. Il va être un sport comme moi. Il va accepter. Comme je l'ai fait. On est ensemble. Que Dieu nous garde. Rien ne va arriver à personne. Et chacun va payer le prix de son mal. Ciao. Autorité administrative. Autorité religieuse. Autorité traditionnelle. Promoteur des shopping. Mesdames et messieurs. Ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe. Et vous l'avez dans n'importe quel pressing. Désormais. La solution c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais pour tous vos problèmes de ménage. Les chaussures. Les habits. Les moquettes. Les tapis. Dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngusso. Face totale. A Emana. Face mes affiches. A Bastos. Carrefour. Moto George. Village des jeunes. Au niveau des tétades. Bien assis. Immeuble Express Union. Odja. Avant l'entrée du collège Adventiste. Kouaban. Avant Santa Lucia. Venant de Mimbo Man. Abia. Descendre. Pharmacie du Soleil. Juste une précision. Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc. N'acheter plus vos vêtements de valeur de luxe. Vous partez laver dans n'importe quel précis. Que parfois ça brûle vos vêtements. Ça déforme. Ça transforme vos vêtements. La solution c'est chez Mr. Kling. Le meilleur. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo. Il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.